Madame, Monsieur, bonjour. Le dernier conseil des ministres a adopté un décret portant protection des femmes enceintes au travail. Ce décret interdit d'affecter des femmes enceintes à des travaux excédant leur capacité physique en présentant des causes de danger. Alors, quelle lecture faites-vous de cette disposition ? C'est la question que nous vous posons ce matin. La réponse au 27, 20, 21, 44, 48, 27, 20, 24, 27, 87 pour vos propositions de réponse, vos commentaires, suggestions. Nous sommes en direct sur le Bouquet Canal Plus numéro 511 sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire. Un seul mot à l'un mot est à la réalisation technique Valentin Kouassi. Je suis Aboussila. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. Tout de suite, on va du côté de Labo Dougou pour échanger avec Félix Oco qui est en ligne. Félix, bonjour. Bonjour Aboussila. Comment ça va ce matin ? Je fais grâce, Labo Dougou se fait très très bien. Bonne fête à tout le monde. Merci. Bonne fête à vous également. Quelle lecture faites-vous de cette disposition avec ce décret qui interdit d'affecter des femmes enceintes à des travaux excédant leur capacité physique en présentant des causes de danger ? Oui, vous savez, c'est une très bonne initiative prise par le gouvernement de son excellence, M. Alassane Ouattara, qui fait un maître de pied pour, à travers son épouse, protéger les gens, c'est-à-dire protéger les femmes. C'est là un peu similaire à la protection des enfants. Ce traité-là qui a été signé en 1987 le 20 novembre à New York et revenu en Côte d'Ivoire le 27 novembre 2017 qui a été signé et qui a été une chose accélérée pour protéger l'enfant. Il faut aussi protéger la femme parce que la femme qui porte une grossesse, lorsqu'elle fait des travaux qui sont difficiles, cela peut jouer sur son matin, sur son physique et la grossesse ne peut pas... Et même sur la grossesse ! Voilà, la grossesse ne peut pas arriver à terme et puis on va faire une forte couche. On ne souhaite pas du tout cela. Donc vraiment, c'est une très bonne chose. Nous remercions le président, son excellence Alassane et tout son gouvernement à travers lequel se trouve à la tête M. Patrick Hachy. Mais maintenant, la problématique, c'est comment l'appliquer dans les sociétés respectives. C'est ça le problème. Donc il faut qu'il y ait des comités de veille sur ce problème-là pour qu'on ne puisse pas, en tout cas, en plus s'appliquer dans sa... Dans sa totalité, oui. Dans sa totalité. Même chez nous, à Labo-Dougou, même quand il y a une femme enceinte, on demande à la femme de rester à la maison. Et le garçon, même le mari, même, va au champ pour chercher la nourriture. Tout à fait. Donc il faut donc protéger ce droit de la femme enceinte. Merci beaucoup, Félix Oko, et bonne journée, surtout bonne fête du côté de Labo-Dougou. On va dans le gore. Mama a dit Emmanuel. Bonjour à vous. Bonjour, M. Cécila. Comment tu vas ? Ça va très bien et vous-même ? Une mesure appréciée par Félix Oko, qui vient d'appeler, mais il a dit, la question, c'est comment cela pourrait être appliqué sur le terrain, véritablement ? Alors, selon vous, est-ce qu'il pourrait y avoir des difficultés dans l'application de cette disposition-là, concernant les femmes enceintes ? Moi, je pense que c'est un facteur qu'il a souligné. C'est très important. Mais, au-delà de ça, je voulais dire que, même si le gouvernement n'a pas pris ce décret, en temps normal, une femme qui est enceinte, il faut la protéger. Il y a des travaux qu'elle ne doit pas faire. Mais, comme nous sommes en Afrique, il y a beaucoup de choses qui se passent et qu'on ignore. En temps normal, on doit protéger la femme enceinte. Il y a déjà une loi qui protège la femme en état de grossesse. Elle a des droits qu'on appelle, par exemple, les droits de la femme salariée en grossesse. Donc, il ne faudrait pas qu'on se dise que c'est maintenant que ça commence, seulement que ce nouveau décret vise à assurer davantage à la femme les conditions d'un travail décent, convenablement rémunéré et effectué dans un environnement de liberté, comme l'a dit le porte-parole adjoint du gouvernement, d'équité, de sécurité, de dignité humaine. Oui, oui, c'est cela. Comme l'a dit, je pense qu'il faut apprécier le geste du gouvernement. Il faut apprécier ça. Elle est la bienvenue. Mais comment l'appliquer sur le terrain ? C'est ça le problème, comme l'autre a dit. Je pense que chacun de nous doit mettre sa taxe dans tout ce que le gouvernement fait. parce que ce n'est pas le gouvernement se passionné, tout le monde qui est pas national. À nous maintenant, il ne faut pas appliquer ça, parce que c'est important. Il faut le dire, mais il faut appliquer. D'accord. Justement, en Côte d'Ivoire, par exemple, je le disais, le Code du travail accorde une attention particulière aux femmes salariées enceintes. Cette attention est soutenue par des règles de droit qui sont au nombre de cinq et permettent aux femmes salariées d'être protégées lors de leur période de grossesse. Donc, elles ont des droits. Il y a un Code qui les protège, en tout cas déjà, au travail. Donc, pour terminer, je voulais dire que, oui, il faut, surtout que s'il y a des cas, il faut signaler pour qu'on puisse protéger les femmes. Il faut signaler parce que souvent, quand c'est comme ça, on essaie de cacher ce mal-là. Et puis, c'est les femmes qui en souffrent. Donc, vraiment, c'est la bienvenue. Il faut l'appliquer. Il faut que chacun de nous, vraiment, protège la femme, parce que la femme, c'est notre maman, celle qui nous a créés. Donc, elle doit être à l'aise. Il faut la protéger dans tous les sens. Donc, je pense que c'est la bienvenue. Et puis, ça, le gouvernement, vous le décrivez par rapport à ce cas-là. Donc, merci et puis bonne émission. Merci, Emmanuel. Et bonne journée du côté de Bama. On va faire un tour sur notre page Facebook avec sa majesté Brou Conant qui dit « Quoi de plus normal que de protéger une femme à plus forte raison. Une femme enceinte, le véritable problème, c'est l'embauche des femmes dans des entreprises privées. Vu que la femme paraît comme un être à chouchouter, alors l'entreprise préférait engager un homme pour un rendement meilleur que de tirer des ennuis si la loi venait à être violée. » Quamede Kalito dit « Le décret pour protéger la femme enceinte est la bienvenue car la femme enceinte est comme un œuf. Donc, je pense que la protéger est une belle initiative. » Nianzou, le problème dans notre pays, c'est le suivi des décrets et lois dans leur application. Sinon, humainement parlant, ce n'est pas normal qu'une femme enceinte exerce plus que son État l'exige. Si le gouvernement en parle, c'est que ça existe, ce genre de corvée. Mais quelle serait la procédure de saisie des autorités pour ne pas être vue autrement ou simplement perdre son emploi ? S'interroge Roger Nianzou sur notre page Facebook. Retour au standard 27, 20, 21, 44, 48, 27, 20, 24, 27, 87. Nous avons Grégoire Yaokona qui nous appelle de la rivière Asiade. Grégoire Yaokona, bonjour. Bonjour, je suis là. Comment ça va ce matin ? Très, très bien. Et chez vous ? Ça va super bien. Grégoire, vous ne quittez pas. Le temps pour nous de partir à Oumé. Zamblé, Alphonse, bonjour Zamblé. Bonjour, Aboutila. Comment ça va ? Bon retour de pointu. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. Oui, Zamblé. L'État ivoirien a le devoir de protéger les femmes enceintes, surtout dans les entreprises. D'autres peuvent rester debout pendant des heures. Ça, c'est inadmissible. Et encore, à certains services, elles restent, je prends l'écran de l'ordinateur. C'est dangereux pour l'enfant. Alors, il faut un contrôle, soit au niveau du public ou bien du privé. On doit envoyer des gens pour faire contrôle inopiné. Et le patron qu'on va prendre, il sera obligé d'être sanctionné. Parce que le gouvernement a pris un décret pour protéger la femme. Il faut que cela soit appliqué intégralement, que ce soit au niveau du privé ou du public. Maintenant, à vous, c'est là que certaines entreprises ont des primes dues au rendement. Il faut qu'on pense à cette femme enceinte. Même si elle n'est plus à son point, il faudrait qu'on leur octroie ses primes. Mais c'est parce qu'elles veulent avoir plus. Elles sont obligées de faire des travaux pénibles. Donc, il faudrait que les patrons des entreprises pensent à cela. À vous, c'est là que c'est ma contribution. Merci et bonne émission. Merci beaucoup, Zamblay. On retourne ici à la rivière Asiade. Grégoire Yao, toujours en ligne. Grégoire. Oui, je suis à vous, c'est là. Oui, comment ça va ce matin ? Oui, oui, je vais très bien. Alors, votre réaction sur notre page Facebook. Vous dites, c'est plus qu'humain. Une femme en état de grossesse doit vivre dans la quiétude, loin du stress. Effectivement, nous savons très bien que, de nos jours, les femmes sont confrontées au problème de santé prénatale. Avant l'accouchement du bébé, les femmes, chaque grossesse a ses caprices. Donc, je crois que lorsqu'elles vont au travail et qu'il y a le stress, les risques de faire force couche sont encore élevés. C'est pourquoi, moi, je félicite cette décision. En tout cas, je crois que ça va venir régler un peu ce problème. Les femmes, les prédisseurs l'ont dit, une très bonne décision. Les femmes, aujourd'hui, sont les moments, sont elles qui donnent la vie. Je crois que dès lors qu'elles prennent une grossesse, il va falloir les protéger jusqu'à l'accouchement. C'est vrai, c'est le secteur privé qui fait un peu parce qu'ils veulent beaucoup la rentabilité. Oui, il faut produire beaucoup là-bas. Il faut que le rendement soit accru. Exactement. Donc, je crois que ce produit doit divulguer un peu, pour que les femmes le sachent. Et en cas de violation, il ne faudrait pas aussi que ces femmes se taisent, n'est-ce pas ? Exactement. Parce que c'est beaucoup cela, quand il y a des violations, on n'en parle pas, on a peur du patron et puis après, ça devient autre chose. Exactement. Pourtant, la loi est là pour protéger ces femmes-là. Exactement. Ils pourront appeler pour dénoncer un cas d'abus. Parce qu'il y a des directeurs de société qui ménagent quand même de les radier ici. Il y a des secrets qui sortent. Donc, il faudrait des numéros verts. Aujourd'hui, nous, il y a le tribunal du travail qui doit aussi les protéger dans ce sens. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Grégoire Yaoukouan, pour ces propositions. Nous allons du côté de Bietry. Zongaston, là, oui, bonjour. Bonjour, mon ami. Et sans oublier, bien sûr, mes amis dans la belle vitrée. Alain Mouo et Valentin Kouassi qui vous disent bonjour. Le temps pour nous de dire bonjour également à Yeman Kouakou. Florent qui nous appelle de Sonopanigokro. Yeman Kouakou, bonjour. Bonjour, mon très cher frère Abou Sida. La parole est à vous. Alors, mon cher Abou Sida, vous savez, les gouvernants ne font pas des choses à préférer. Et vous voyez, la protection de la femme enceinte dans nos sociétés africaines était déjà sûre et appliquée. Aujourd'hui, le gouvernement fait qu'avec la décision à appuyer, renforcer cette procession, surtout dans le service public de l'État. Vous voyez, quand la femme est enceinte, il faudrait qu'on dénomme le nombre de ses congés, au début comme à la fin, et quels sont les quelques travaux qu'elle ne doit pas exécuter. Parce que la situation, c'est avec nos administrateurs dans le service public de l'État, que le problème se pose. On leur dit, par exemple, qu'il y a deux ou trois jours avant et après. Mais écoutez, mon frère Abou Sida, cette femme-là, qui fait tout le monde, il faut la protéger sur tous les plans. Elle a d'abord un homme, le bébé. Dans les règles du droit, par exemple, la femme salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant 14 semaines consécutives, dont 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 8 semaines après la date. Et 8 semaines après. Voilà. Et cela doit être suivi à la date. Et puis la période post-natale de 8 semaines est augmentée de 2 semaines en cas de naissance multiple, par exemple s'il y a des jumeaux, des triplés. Qu'on appelle des non-validités. Et c'est ce que nous attendons de l'État. Ça veut faire appuyer, comme je le disais tantôt, les règles qui étaient déjà établies. Et nous demandons son application et son service au grand bonheur de nos mamans. Et même de nos papas aussi. Parce que c'est nous qui faisons la grossesse. Et quand on fait la grossesse, il faut de communs d'accord, supporter cela avec la maman. Il ne faut pas que la maman, elle, se supporte. C'est important, il faut la soutenir, il faut l'accompagner. Il ne faudrait pas qu'elle se sente seule, comme vous le dites. Non, non, non. Il faut une implication de l'époux. Je me disais tantôt que de la grossesse, après qu'elle est déjà écrite, c'est quand la femme est en grossesse. Il y a une série où le garçon lui-même va au champ, coupe le fagot, envoie le bois, l'unam, etc. Quelquefois, on balaie, on fait même la nourriture. Et cela est très important. C'est ce qu'il faut appliquer et vraiment nous remercions régulièrement pour sa grande vision de la femme enceinte. Merci beaucoup, Yéman, Kwaku, Florent, qui nous appellait de Sonopani, Cocro. Retour à Bietry avec Zongaston Lawy. Zongaston, vous êtes en ligne et vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Pour vous, ce décret arrive à point nommé. Et vous remerciez le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ce décret, selon vous, va permettre à la femme enceinte au travail d'être protégée et mise à un poste où elle pourra être à l'aise. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci des décisions prises par le gouvernement. Mais vous savez, le travail d'abord même, et puis déjà énormément, il y a deux types de travail. Il y a le travail moteur et le travail résistant. À la rigueur, si les femmes font du travail moteur, c'est au moins bien. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous descendez les marches, c'est un travail moteur. Mais si c'est pour, par exemple, prendre des charges lourdes, c'est ça qu'on appelle un travail résistant. Parce que là, ce sont les articulations qui rentrent en ligne. On parle non souvent d'une mort fœtale, une utérus. Les risquements de faire les fausses couches sont plus élevés. Généralement, les douze premières semaines de grossesse, période de sécondation et de l'implantation de lèvres et du développement du fœtus. Et donc, moi, je pense que les travaux et les maillets de charges lourdes, en tout cas, sont d'une manière générale déconseillées, quel que soit le stade de la grossesse. Car à la fin, vous le savez, de ce genre de travaux, il y aura même des effets qui assentient même la pression et les contractions de l'itérus. Même en fin de grossesse, il faut éviter aussi les longs trajets, même en voiture ou en avion. Car les vibrations provoquées par l'air ou l'air, vous le savez, risquent même d'assentir les contractions de l'itérus. Les marches ne sont conseillées. Et pour terminer, mon ami, Certaines femmes peuvent penser même aux sciences d'acupuncture, qui sont en bénéfice, qui aident même à préparer l'accouchement. Mais une femme enceinte ne doit pas se courir, ni grimper. C'est aux sciences même qui peuvent même augmenter les risques de fausses couches et de travail non prématuré. Et enfin, même les poursuites inversées en travaillant sont à éviter car les risques, les blessures, sont élevées. Je vous remercie, mon ami, Jean-Gaston Laoui, président national des fidèles étudiants de Radio-Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Jean-Gaston Laoui. Bonne journée du côté de Bietry. Bonne fête déjà de Noël par anticipation. 27, 20, 21, 44, 48, 27, 20, 24, 27, 87. Nous faisons un autre tour sur notre page Facebook avec Éouma Tano qui dit ce projet de loi, c'est un décret, arrive même en retard car le gouvernement aurait pu prendre ça depuis belle lurette. Mais les bonnes choses n'arrivent jamais tard. Félicitations au gouvernement pour cette décision qui vient un temps soit peu soulager nos soeurs enceintes. Je pense que ce décret va être rangé, je ne pense pas, dans les placards comme les autres car pour moi, tout ce qui touche à la femme est très sensible. Alors c'est juste un décret qui vient renforcer déjà ce qui est là, M. Éouma, donc ce n'est pas nouveau. Le gouvernement continue, bien sûr, pour l'amélioration du cadre de vie des populations, des travailleurs et tout le monde en général. 27, 21, 44, 48. Nzi, Ayua, Lazare, nous appelle de para. Bonjour Nzi. Bonjour M. Frère, à vous aussi là. Comment ça va ce matin ? Je vais bien chez toi. Super bien. Bonne fête à vous. Merci, à vous pareil, on vous écoute. Merci. A vous, je vous le dis à bienvenue. Le gouvernement français, c'est bon. Mais je voulais comprendre. Combien de mois, du premier mois, un mois, deux mois, neuf mois, il faut qu'il précise là-bas. Non, non, non. C'est un décret, je vais le rappeler, qui vise à assurer davantage à la femme les conditions d'un travail décent, convenablement rémunéré et effectué dans un environnement de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. Il interdit notamment d'affecter les femmes enceintes à des travaux excédant leur capacité physique, en présentant des causes de danger et impose des moments effectifs de repos. Donc, on ne parle pas de congé là, on parle juste des travaux. On ne parle pas de congé, Nzi. On ne parle pas de congé de la femme. La femme enceinte travaille quelque part. Vous n'allez pas lui demander de soulever un sac de rue de 50 kilos ou de 100 kilos, n'est-ce pas ? C'est pas possible. C'est tout ce qu'on demande. D'accord, merci. Merci. Donc, si c'est ça, c'est bon, on va devoir prêter. Souvent, ça ne va pas encore de voir les gens qui prennent, mais ça ne va pas prêter. Nous, on s'est à saluer. Merci beaucoup, M. Aboujila. Merci beaucoup et bonne journée du côté de Parra. La parole est à vous. Nous continuons le temps d'avoir un autre auditeur. On fait un autre tour sur notre page Facebook avec Kwame Badou Sylvain Yebois qui dit, c'est bien d'adopter un décret, mais l'appliquer, c'est ça la question. Sinon, normalement, une femme enceinte à partir de trois mois ne doit plus exercer un travail dur. La parole est à vous. Aujourd'hui, il y aura donc la fin. Le temps pour nous d'écouter le porte-parole adjoint du gouvernement. Le dernier conseil des ministres de l'année 2021 s'est tenu mercredi dernier au Palais de la Présidence et il était présidé par le président Lassane Ouattara. Ce conseil a adopté un décret relatif à la protection des femmes enceintes au travail. Elles devront faire l'objet de plus d'égards au sein des entreprises. On écoute le porte-parole adjoint du gouvernement, le ministre Touré Mamadou. Ce décret vise à assurer davantage à la femme les conditions d'un travail décent, convenablement renuméré et effectué dans un environnement de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. Il interdit notamment d'affecter les femmes enceintes à des travaux excédant leur capacité physique en présentant des causes de danger et impose des moments effectifs de repos. Voilà, le ministre Touré Mamadou porte-parole adjoint du gouvernement à l'issue du dernier conseil des ministres a tenu mercredi dernier. Alors, longtemps considérées comme des incapables majeurs, les femmes ont du mal à se positionner professionnellement, non pas parce qu'elles sont incompétentes du point de vue professionnel, mais simplement parce qu'elles sont des femmes. Leur état de grossesse ne vient pas pour encourager, pour arranger la situation, car certaines personnes voient la grossesse comme une maladie, puis d'autres la voient comme un handicap. De ce fait, l'état de grossesse de la femme enceinte était un frein à son épanouissement professionnel jusqu'à la reconnaissance de ses droits à l'ère de la modernisation et surtout du numérique, où nous découvrons pour certains et acceptons pour d'autres que les femmes ont joué et continuent de jouer un rôle important dans la construction et l'émergence de notre monde. Il est impératif pour chaque société de faire face à la réalité et de reconnaître les droits de la femme. La parole est à vous. Aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve, Dieu voulant, la semaine prochaine. D'ici là, bonne fête à vous, à tous et à toutes. Et prudence sur nos routes. La suite, c'est avec Valentin Kouassi, Alain Mouo et Estelle Assoumon et puis à l'aide aussi pour le Second Journal.